Alors salut à tous, aujourd'hui on va parler des médias queries qui permettent de s'adapter aux petits écrans. Vous voyez qu'ici ça ne s'adapte pas très bien et donc les médias queries vont être là pour nous aider. Ok donc on se retrouve ici, comment j'ai fait déjà pour arriver sur cette sorte d'outil qu'on dirait sur Chrome. Donc en fait j'ai ouvert la console tout simplement avec F12, et ici il y a un petit bouton qui s'appelle Toggle Device Toolbar et qui est vraiment très très utile si vous ne le connaissez pas, qui permet d'arriver dans ce mode comme ça où on va pouvoir notamment réduire, on va pouvoir voir différents types d'écrans, etc. Il y a pas mal d'ousils. Mais pour l'instant qu'est-ce qu'on est en train de voir ? On est en train de voir du code que j'ai fait, donc juste une div menu qui englobe quelques items. Et donc voilà j'ai mis tout ça en haut, un petit display flex pour utiliser Flexbox, et donc voilà il se partage l'espace disponible avec un flex gros one. Donc très bien ici on est sur Toggle Device Toolbar, et donc ça permet notamment de réduire avec cette petite barre qu'on a à droite. Ça permet là, vous pouvez cliquer, vous voyez à chaque fois par exemple mode laptop, mode tablette, mode grand écran de mobile, moyen et petit comme ça. Donc là on voit qu'en petit écran ça ne rend pas très bien, on va changer tout ça avec les médias queries justement. Donc très bien on peut regrossir tout ça. Ici là vous avez le mode responsive, mais vous pouvez également tester des modes par exemple iPhone 6, 7, iPhone X, etc. Vous pouvez directement tester ce genre de choses ici. Ok ? Donc très intéressant Toggle Device Toolbar, et donc on va s'en servir ici. Notamment on va voir que, alors on se remet sur responsive pour pouvoir accéder à cette petite languette là. Et donc on voit que si, alors je vais actualiser, j'ai l'impression de ne plus être en grand écran. Tac, voilà nickel. Donc notamment quand on va se baisser à partir d'un certain point, ça va plus être très joli, ça va se rentrer les uns sur les autres comme ça. D'accord ? Donc on va dire qu'à partir de, regardez ici, on va dire à partir de quand ça ne devient pas très joli. On va dire à partir de 800, on n'a plus envie que ça se rapproche. Et donc comment on va faire ? On va les mettre en colonne, notamment vu que là on est en train d'utiliser Flexbox, on va pouvoir mettre Flex Direction Column. Mais comment on va pouvoir dire à notre code qu'à partir d'une certaine taille d'écran, on a envie qu'il se passe autre chose ? Et bien c'est là que les médias queries vont rentrer en compte. Donc on va ici dans le style, on va tout en bas. Voilà, et donc ça se présente comme ça, je vais grossir pour ceux qui sont sur portable. Voilà, tac, tac. Ça se présente comme ça, on dit arrobase média et directement on va dire ici max width 800 pixels. On ouvre les accolades comme ça et là on peut dire toutes sortes de choses. Et donc là on a notre div menu ici qui a Display Flex. Donc c'est la div qui englobe tous les petits items. Et donc on va pouvoir la prendre et lui dire, très bien vu qu'elle est déjà Display Flex, on va pouvoir lui rajouter Flex Direction Column. Ça va passer de rangée à colonne. On va lui mettre une 8 auto pour permettre ensuite à tous les items d'avoir également leur propre taille. 8, 50 pixels. Donc on lui dit tout simplement avec max width, ça veut dire à partir de, je vais vous marquer ici, max width c'est si l'écran est inférieur ou égal, alors, tac, 3 petits points. Tac, 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 3 petits points. Si on arrive en dessous où on est même égal, égal ou infirmière à 800 pixels ici, on va passer donc en mode colonne et les items vont prendre 50 pixels. Voyons voir si ça fonctionne. Ça fonctionne bien ici, regardez, hop, 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 hop. Donc c'est vraiment génial si vous ne connaissez pas encore les médias queries. C'est ce qui permet de faire, entre autres, il y a pas mal de techniques, mais les médias queries sont, on va dire, un très grand pilier pour faire du responsive. Et notamment, voilà, avec ça, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'on passe en dessous de 800, ici, vous pouvez cliquer et faire avec la flèche du bas, regardez, hop, 800, 800. Ça fonctionne bien, on est content. Très bien. Donc, c'est un sujet assez vaste, les médias queries, mais en général, donc, on utilise soit max width ici pour dire donc si l'inférieur, si l'écran est inférieur ou égal, soit min width. Alors, max width et min width. Je vous mettrai le code source sur code pen si vous voulez aller le bidouiller. Pour faire vos tests. Cette fois, min width, ça va être si l'écran est supérieur ou égal. Donc, on va dire la même chose. Alors, trois petits points. Trois petits points. Et donc, max width, on appelle ça du desktop first. Si vous voyez des clics des fois. C'est-à-dire qu'on va coder un site et donc les médias vont être à chaque fois, on va utiliser max width. Enfin, on va plutôt utiliser max width dans un desktop first. C'est-à-dire qu'on va d'abord coder un site pour le penser pour des écrans d'ordinateur, donc pour des grands écrans. Et donc ensuite, quand on le réduira, eh bien là, on fera nos petits médias avec max width et puis on descend, on descend, on descend. Et min width, c'est l'inverse. C'est du mobile ou mobile en anglais, mobile first. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va démarrer d'en bas, de 0 pixels. Et plus on va monter, plus on va changer notre site vu qu'on l'aura prévu pour un mode portable. Et donc, il suffit juste de changer ici min width. D'accord ? Et donc, cette fois, ça va dire si l'écran est supérieur ou égal à 800 ici, eh bien alors, tac, tac, tac. Donc, voyons voir. Et ça va complètement changer. Regardez, on démarre d'en bas. Maintenant, on a le mode qu'on avait quand on était en grand écran. Et quand on passe au-dessus de 800, hop, on a le mode qu'on avait envie pour les portables. Donc, ça ne fonctionne plus du tout comme on veut. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a desktop first et mobile first. Là, du coup, il aurait fallu coder le site avec, du coup, le menu qui est en mode colonne ici. Donc, voilà, on le met en mode colonne ici, etc. Et ensuite, eh bien, on lui dit, si tu passes au-dessus de 800 pixels, tu passeras en mode rangé. Flex direction, RAW. D'accord ? Donc, vraiment, soit on code un site en le pensant pour les mobiles d'abord. Donc, mobile first. Soit pour desktop first, donc pour les ordinateurs en premier. Voilà. Donc, ça, c'est la différence avec minuit et maxuit. Voilà. Donc, ici, à la limite, on va remettre maxuit. Enfin, bref, ce n'est pas vraiment un problème. Donc, on peut rajouter quelques petits mots entre média et maxuit. Ici, notamment, on peut rajouter all, print, screen and speech. Donc, all, ça va être pour prendre tout ça en même temps. Donc, je vais vous les expliquer un par un. Print, on peut le rajouter ici. Donc, à chaque fois qu'on rajoute un mot, on met print. End, comme ça. Et n'oubliez surtout pas de mettre un petit espace entre end et les parenthèses. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est assez bête, mais ça ne fonctionne pas. Donc, print, ça va être pour tout ce qui est quand vous allez vouloir imprimer. Print, imprimer, de toute façon, bien sûr. Dès que vous allez vouloir avoir des sauts de lignes spéciaux, des agencements spéciaux pour si votre site va se faire imprimer, en fait. Si vous le prévoyez qu'il va se faire imprimer, eh bien, vous pouvez mettre print. Et alors, le média va changer des choses si la personne, en fait, est en train d'imprimer votre site. Peut-être un changement d'espace entre les caractères, etc., etc., une taille et tout. Bon, voilà. Celui-là, je ne l'ai jamais utilisé encore, mais on ne sait jamais. Ensuite, screen, ça va être pour tous les types d'écrans. En général, j'utilise celui-là. Donc, voilà. Dès qu'on a un écran, donc moi, j'utilise... Enfin, moi, j'utilise... Dès qu'on a un portable, dès qu'on a un ordinateur, etc., eh bien, voilà, on met arrobas screen et donc une tablette, etc. Tout ce qui est un écran, eh bien, ça va fonctionner. Le média screen va fonctionner pour ça. Et enfin, on a speech également ici qu'on peut rajouter. Et speech, ça va être pour les... Vous savez, les Google Home, etc., où dès que vous allez faire une recherche avec Siri, eh bien, vous pouvez également mettre des choses spéciales si la personne fait une recherche. Donc, à ce moment-là, eh bien, le média rentrera en compte. Ok ? Assez intéressant également. Très bien pour ça. Encore une fois, n'oubliez pas de mettre le petit end et l'espace, hein, si vous utilisez des mots comme ça. Ok, ensuite, de quoi je voulais parler ? Oui, on peut également lier les deux. Assez intéressant, ça aussi, par exemple. Arrobas media screen, end. Et là, on met minwits 800. And, tac, maxwits 1000px. Alors, on commence par minwits parce que ça va être le minimum et maxwits le maximum. Et donc, ici, on va pouvoir dire entre 800 et 1000, du coup, on va faire quelque chose. Donc, je vais faire quelque chose d'assez facile. Par exemple, color red comme ça, d'accord ? Et facilement, du coup, entre 800 et 1000, vous voyez que ça passe en rouge, la couleur, ici. Ça passe en rouge. Et donc, si vous avez envie de vraiment cibler des choses pour une portion de largeur d'écran, eh bien, vous pouvez le faire comme ça, en liant directement des médias queries comme ça. Ok ? Allez, on va passer à un dernier type qui est assez sympa aussi. Regardez. On va, par exemple, arriver en mode... Alors, ah oui, ça ne se baisse plus. Attendez. J'ai envie de le baisser toujours. Donc, maxwits 800, tac, tac, tac. Pourquoi ? Ah oui, parce que j'ai mis speech, ici. Voilà, screen, normalement, ça devrait repasser comme ça. Voilà, super. Bref, ici, vous cliquez sur responsive et vous allez avoir différents types de téléphones, en général, et d'iPad également, voilà, de tablettes et de téléphones un peu les plus utilisés. Et donc, ou même si, oui, c'est quand même des téléphones qui sont assez utilisés. Donc, par exemple, imaginons, on a l'iPhone X, ici. Donc, on arrive directement comme si on avait un iPhone X. Et donc, là, vous avez ces dimensions, 375 de large x 812, pardon, de haut. Et donc, on va pouvoir créer un fichier CSS séparé juste pour les iPhone X. Comment on fait ? On vient ici. Hop, on crée un link, ici. Et par exemple, je vais dire spécial ou même juste iPhone X, par exemple. iPhone X.css. Et donc, ici, je vais pouvoir lui dire quelque chose d'assez spécial. Media est égal. Only screen and. Et donc, là, je vais mettre le width. Donc, j'ai oublié. 375 par 812. Alors, 375 pixels. Alors, j'ai oublié le width devant. Width, hop, 375 pixels. Tac. And. Et on met la hauteur. 812 pixels. Tac. Donc, ça paraît un petit peu bizarre. Mais du coup, ça va être un fichier CSS qui va être vraiment utilisé seulement quand on aura une width de 375 et une hauteur de 812. Donc, seulement quand ça correspond à notre iPhone X ou un portable similaire qui a exactement les mêmes dimensions. Bon, très bien. On a créé ça. Mais maintenant, il va falloir le créer ici également. Donc, iPhone X.css. Et donc, si je veux marquer quelque chose d'assez bateau, imaginons body, pareil. Je vais mettre color green. Et puis, on va même grossir le font size. Tac. On va le mettre à 20 pixels. Ok. Donc, voyons voir si ça fonctionne. Tac. Donc, on a un iPhone X et on a bien notre couleur en vert comme ça. Donc, on va même grossir encore. On va mettre 30 pixels ici. Et on voit bien qu'il y a une vraie différence du coup. Seulement quand on a un iPhone X. Parce que regardez, je repasse en mode responsive. Je passe en mode iPad Pro. Voilà. iPhone, etc. Pixel 2. Ça ne fonctionne pas. Par contre, dès que je suis en iPhone X, tac. Ça fonctionne. Ok. Et voilà. Donc, vous vous demandez peut-être. Vous vous dites que ce n'est peut-être pas très utile. La dernière chose qu'on vient de voir là. Mais testez quand vous avez fini de créer un site. Vous allez tester les appareils les plus utilisés. Vous cliquez. Et vous allez voir qu'en général, leurs dimensions sont assez spéciales. Et ça peut carrément casser votre design. Ou faire des choses pas très jolies du tout. Et donc, une des techniques, c'est de créer des fichiers CSS séparés. Comme ça. Pour des devices. Donc, des écrans vraiment spéciaux. Où ça casse un petit peu tout ce que vous avez créé. Ok. Vous pouvez également mettre, quand vous êtes sur responsive ici. Hop. Responsive. Directement mettre vos largeurs et hauteurs ici. D'accord. D'ailleurs, si on met 375 et 812. 375 et 812. Tac. Vous voyez qu'on arrive aux mêmes dimensions que l'iPhone X. Et donc, ça fonctionne correctement. Ben voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Et puis, vous pouvez me retrouver sur les plateformes d'e-learning. Donc, j'ai créé ma plateforme, l'école du web. Où j'essaye de vraiment d'atteindre, enfin d'atteindre, de créer des cours pour toutes les technologies du web qui existent. Et Dieu sait qu'il en existe beaucoup. Donc, vous pouvez me retrouver là sur l'école du web, sur les différentes plateformes d'e-learning, Udemy, tuto.com, etc. Ok. Ben, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.